Bienvenue à la chaîne Ban en Voyage. Maintenant, on est en Thaïlande. On est en Ban Saponrat, c'est-à-dire que la plus grosse ville près de nous, c'est Uban Ratchitani. On est à peu près 80 km. Uban Ratchitani est à peu près 800 km au nord de Bangkok. Là, on est sur le ponton que j'avais fait construire. Ça, c'est en 2017, je crois. Il va y avoir besoin un petit peu de rénovation. Là, toi, on va au travers à des places, donc on va le faire étaler dans les jours qui viennent. Il y a un baril bleu qui nous soutient ici. Il y a un baril bleu ici qui nous manque, mais c'est la mère de l'a ramassé. Quand il y a une grosse tempête, le baril est sorti. Fait que juste pour venir pour la COVID-19, bien, lundi, on est rendu jeudi matin ici, fait que lundi matin, bien, là, je me faisais de la fièvre, j'avais mal partout, mal à la gorge. Fait que là, j'étais couché chez ses parents. Mardi, fait que lundi durant la nuit, j'ai pensé que ça serait peut-être bien que j'arrête de manger, jeûner parce que ça est pour le corps pour guérir. Fait que mardi, mercredi, j'ai jeûné mardi, mercredi. Fait que là, mardi soir, ça allait déjà mieux. Mercredi matin, j'avais mal à nulle part. Puis ça, on fait un petit peu au rein. Mercredi matin, ça, c'est, oui, mercredi au rein. Puis à matin, on est jeudi matin. Probablement la dernière journée de jeûne que je fais, là, j'ai plus mal au rein, j'ai plus mal à nulle part. Fait que là, probablement, j'ai commencé à remanger demain. Fait que là, on a fait trois journées de jeûne. Fait que j'ai l'impression que ça m'a permis de récupérer beaucoup plus rapidement. Fait que dans, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que le jeûne, ça permet au corps de se guérir beaucoup plus rapidement que lorsqu'on marche. Donc, pour la fin, je vais faire un petit plongeon dans l'eau. Et voilà! Ciao! Ça doit être très, très bon, hein? La chaîne à Dan, en voyage en Thaïlande, à Bande-Sapondrade sur le ponton. C'est juste pour faire un petit complément d'information sur ton vidéo précédent. Fait que, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on y est revenu le 22 novembre. On est arrivés le 22 novembre à Bangkok. Milo, elle a probablement attrapé la COVID-19 dans l'avion. Elle est rendue le 23 ou le 24. Elle avait des symptômes. Elle avait à peu près la même chose. Elle avait mal partout tout, mais on ne savait pas que c'était la COVID. On n'avait pas fait de test. On faisait comme si tout était normal, mais elle était arrêtée. Elle avait la COVID-19. Fait que moi, quand je suis arrivé à Bande-Sapondrade, le dimanche, le 27 novembre, je pense. Fait que là, tout allait bien pour moi encore. Puis, c'est quand je me suis levé le lendemain matin, le lundi, que là, je ne savais pas bien, qu'elle avait les symptômes qu'elle décrivait un peu dans la vidéo précédente. Fait que c'est juste pour vous donner cette information-là. Et voilà! Ciao! Ciao! Mon fil d'électricité s'en vient. Là, il passe en haut du fil. Est-il réveillement en haut? Il va s'en venir au ponton après. Il est ici. On va être là, le ponton. Fait que le fil s'en va, mais c'est comme au moins 100 mètres de long. Et voilà! Ciao! C'est là, Vincent. Le charge. C'est là, Simon, le trouve. C'est là que c'est l'homme? Lerecht HERE… Ici, quand il manquait une teinte bleue ici pour le ponton qu'on a arrivé, durant une grosse tempête, je ne sais pas comment il fait, mais il a sorti, donc sa mère l'avait ramassé. Les deux autres ici, je me suis aperçu qu'ils étaient percés, donc ils étaient remplis d'eau, donc je les ai enlevés. Ces trois nouveaux qui ont été remis en place, qu'on a mis, trois nouveaux barils bleus, et pour pouvoir élever ça, c'est sur la photo, on est à 4-5 pour les remettre. La vidéo que je montrais à la fin, on ne le voit pas bien, mais on rentrait le dernier baril bleu qui était ici. Je viens de montrer les deux autres, ceux que j'avais enlevé, donc on voit qu'ils ont été percés. Probablement à cause des grosses tempêtes, puis des fois, quand il y a le niveau d'eau, ou ici il est haut, puis au printemps derrière bas, le ponton a dû porter sur les barils, le poids, parce qu'il n'y a peut-être pas personne. Avant, c'était à son père qui s'en occupait, mais comme il y a eu un accident de mobilette, il n'a pas pu s'en occuper par la suite, donc j'ai l'impression que quand l'eau a baissé, le poids du ponton a été plus sur les trois. Ça, il devait être près de l'eau, près du bord de l'eau, ceux-là, donc le poids du ponton a dû porter dessus, puis avec le vent tout, ça l'a endommagé. C'est la seule chose que je vois. Et voilà, ciao! Bienvenue à la chaîne Adan en Thaïlande. On est toujours à Bandsupon Ra. Le village, on est à 1 km du village. Là, on a une corde installée qui s'en va à 100 m plus loin, qui est attachée à une grosse roche. On a mis un autre corde qui est en arrière, qui est attachée à près l'arbre, donc là, on va s'en aller à 100 m du bord. Donc là, c'est la première fois cette année que je pense que je l'avais déjà fait la dernière fois que je l'ai vue, donc là, on va tirer sa corde, puis là, on va partir. TOS. Daniel, oui! Oh, Daniel! C'est rapide! Damien, rapide! Bye bye! On aura à peu près 5 minutes pour se rendre là-bas, dans 5 minutes on va passer la corde des deux côtés et on ne bougera plus, on reprendra une photo mais on reprendra une petite vidéo pour se rendre un peu plus loin, vous pouvez le tirer fort quand un noeud c'est facile, je peux tirer l'aplomb, la corde c'est au bord d'un l'eau c'est ça? la corde est sur l'eau, ah oui mon père il a fait ça, on va se rendre là-bas Daniel c'est folle là, tu peux prendre un dernier de te montrer du bord, on va rentrer dans l'eau Bye bye, on va prendre des vidéos, la fin c'est quoi? ok, ciao ciao, la fin là-dedans en Thaïlande, là on est rendu au bout du 100 mètres donc là on est plus proche du temple Watt, les autres il y a un temple qui a fait ça des Watt donc c'est le temple qu'on est plus proche, là on est 100 mètres du bord, ici il reste encore un 400 mètres, 3-400 mètres qui sont traversées de la côte en fait, pis là on voit mes parties du bord ici, on le voit ici là, ce bord là Combien de mètres Daniel? On est à 100 mètres du bord, 90 mètres à peu près, ah ok On est ici, fait que même peut-être cette nuit on va dormir ici, parce que c'est une belle place pour dormir, ça va être tranquille On va manger, c'est quoi aujourd'hui? Mais là on a des mangues pour le déjeuner et du smoothie, on a, comment tu appelles ça donc ces affaires-là? Ah, le fruit, je ne sais pas? Ouais, j'ai oublié le nom, là c'est bon, ça c'est très bon Il y a des aranges, un petit sandwich au porc, mais ça c'est juste pour le matin, on va s'asseoir, on va aller souper chez sa mère au village Et voilà! Ciao! La chaîne à Dan en Thaïlande, on est toujours sur le panton Là on a passé un moment sur le panton, là on a détaché la corde qu'il nous met en avant Là on est en train de revenir au bord, c'est quoi que j'en ferai là, pis la corde qu'on a mis de l'autre côté Je vais pousser là aussi pour revenir au bord Fait qu'on est là, en 5 minutes, on va être arrivés au bord Fait que juste pour vous montrer qu'est-ce que ça peut venir On est venu à la chaîne à Dan en voyage en Thaïlande Toujours à Band-Sapandrate, cette fois-ci on est sur le Mont-Ponton Puis on va coucher, comme hier soir, on s'en va au milieu On reprendra des photos pour vous montrer à un petit déhôpital mais qu'on s'agirait Mais on va coucher au milieu, à 100 mètres du bord qu'on va coucher sur le lac Il annonce une nuit à 22 degrés, c'est parfait La nuit la plus fraide qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est 17 degrés Mais là ça revient plus chaud pour les prochains jours Puis après ça, ça va descendre à 15 degrés Oh, ça ne sera pas chaud, mais ça c'est le matin à 6 heures le matin Mais on est quand même bien à 15 degrés, on n'en a pas vu, je n'ai pas vu du 17 Fait qu'on est super bien hier, qu'est-ce qui est bizarre Les oiseaux là, Daniel Oui, c'est plein d'oiseaux là-bas Tu peux pas, ça va le voir avec la vidéo Mais qu'est-ce qui est bizarre, durant la nuit hier, ça faisait bang sur le ponton Fait que c'est comme s'il y avait un poisson qui avait trop bu d'alcool Puis il rentrait sur le ponton Mais il fallait chanquer le ponton, il est grand Il fallait chanquer le ponton Ça doit être un gros poisson Ça fait ça, je vous dirais, je vous en parle pas peut-être plus Fait au moins 7-8 fois j'ai été conscient À une heure du matin, hier, je me suis levé et je me suis dit Bon, allez voir c'est quoi L'eau était calme, pas de bruit, pas de vent, rien Tout était vraiment un miroir sur l'eau, on voyait des étoiles Mais je n'ai rien su pourquoi Fait que mystère, peut-être qu'on va le savoir plus un jour C'est des poissons, on le saura jamais Et voilà, à plus tard Ciao On est au bout, qu'on devait aller Fait qu'on est pas loin quand même du Ouatt Ou qu'on est à 100 mètres du bord Ici on doit être à 150 mètres de la terre par là Puis on doit être à 300 mètres du fond là-bas Donc là c'est le coucher du soleil Qui est en cours Fait qu'on est super bien L'eau est super bonne On est passé, je dirais, une couple d'heure dans l'eau facile aujourd'hui On mange un peu partout Fait toutes sortes de... On va manger sur le deck Ah oui, c'est vrai, on va souper sur le deck On a notre souper ici On reprendra une photo tantôt maintenant On va y aller tout de suite Le couper du soleil est en cours Fait l'heure de souper Et voilà, chica! Bienvenue à la chaîne d'automne Un peu de soleil On est rendu sur la fin On est sur le ponton On est en train de manger Mais là... On ne mettra pas de flashlight là Ah ben oui Tu n'as-tu une flashlight pas loin? Oui Tu peux l'allumer un peu Fait On a fait des... Un pâte taille Un pâte taille très très bon Qu'elle a faite sa mère On a une bonne salade avec des jeunes pousses Ça, ça c'est très bon aussi Concombre, vinaigrette Avec orange Fait que ça va être notre souper Ah pis j'ai un breuvage aussi, Milo, là-bas là C'est un dessert Non, non, un breuvage Ma bouteille Oui De Smirnoff Hein? Une bouteille de Smirnoff Ok, à la framboise Smirnoff à la framboise Il devrait être Smirnoff à la framboise Elle est très froide Fait que ça va être le temps de la prendre Et voilà Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501